La nuit se regroupe et voici que débute ma garde. Jusqu'à ma mort je la monterai. Je ne prendrai femme, ne tiendrai terre, n'engendrerai de fils. Je ne porterai de couronne, n'acquérirai de gloire. Je vivrai et mourrai à mon poste. Je suis l'épée dans les ténèbres, je suis le veilleur au rempart, je suis le feu qui flambe contre le froid, la lumière qui rallume l'aube, le corps qui secoue les dormeurs, le bouclier protecteur des royaumes humains. Je voue mon existence et mon honneur à la garde de nuit, je les lui voue pour cette nuit-ci et pour toutes les nuits à venir. Tel est le serment que doit prêter tout homme jurant allégeance à la garde de nuit. Mais connaissez-vous vraiment toute l'histoire de cette organisation si particulière ? Monde à part dans l'univers du trône de fer, la garde de nuit a une très longue histoire. Bien entendu, je précise que cette vidéo spoilera une partie de la série mais aussi quelques petits passages du roman Feu et Sang. Soyez donc à jour dans vos visionnages et lectures. Fraternité jurée d'anciens condamnés à mort ou de volontaires en quête d'une noble cause, la garde de nuit fut créée il y a des millénaires. Autour de l'année 8000 avant la conquête, l'antique roi du nord Brandon Stark, appelé plus tard Bran le bâtisseur, ordonna la construction d'un immense mur de glace. Frontière ultime entre le nord et les contrées de l'éternel hiver, le mur fait 210 mètres de haut, entre 30 et 50 mètres de large, pour une longueur d'environ 450 kilomètres. Cette grande muraille de glace fut construite pour séparer le monde des hommes avec celui des autres. Il s'agit de créatures malveillantes, communément appelées les Marcheurs Blancs qui ont semé la mort durant la terrible longue nuit. Les légendes diffèrent pour expliquer la construction du mur. La plus répandue fait mention de géants qui auraient aidé à empiler les immenses blocs de glace. Cependant, on ignore si ces géants ont aidé volontairement ou sous la contrainte. D'autres parlent des enfants de la forêt qui, pour protéger les hommes, auraient enchanté le mur grâce à de puissants sortilèges. On sait cependant que les lacs et montagnes alentours ont servi à tailler ces gigantesques blocs de glace. Depuis sa construction, le mur tient toujours bon. Pour protéger cet immense édifice, le roi Bran Stark décida de créer un ordre guerrier, la Garde de Nuit. Et pour appuyer ce nouvel ordre militaire, le roi décida de leur offrir des terres. Le don de Bran sera complété bien plus tard par le roi Yairys Ier Targaryen et la reine Alysanne. Le couple royal fit d'ailleurs un voyage à la garde et la reine, consciente du danger, interféra auprès de son époux pour qu'il demande au Lord Stark d'offrir un nouveau don de terre à la garde. Désormais, la Garde de Nuit bénéficie à la fois du don de Bran Stark mais aussi du neuf don pour subvenir à ses besoins. Pour remercier la reine Alysanne, la garde renomma le château de Porte-Nevée en Porte-Ren. Pour épauler la garde du mur, Bran Stark ordonna la construction de 19 forteresses le long de cet immense rempart. Ces dernières n'ont pas de murailles, à l'inverse des autres châteaux de Westeros, car il n'y a nul besoin de se protéger d'un envahisseur du sud. La plus grande est Fornox, qui servait de point central pour diriger la garde. On dit qu'il s'agit d'un château à l'allure plutôt sinistre, maintes fois agrandi au fil des siècles et dont les cavernes et souterrains témoignent d'un lourd passé. A l'origine, les 19 forteresses étaient occupées par des frères de la garde, mais le coup d'entretien était beaucoup trop important au fil des siècles. A l'époque du trône de fer, il ne reste plus que trois châteaux occupés pour centraliser la protection du mur. La tour Ombreuse à l'extrémité ouest, Fort-le-Vent à l'est et enfin Château-Noir au centre. Depuis l'abandon de Fornox par la garde, c'est Château-Noir qui sert de lieu central dédié au commandement de la garde de nuit. Destiné à protéger le mur, l'ordre guerrier de la garde entraîne ses nouvelles recrues pour déceler les qualités de chacun. Une fois qu'ils sont recrutés, ils prêtent serment devant les dieux qu'ils vénèrent et sont liés à vie à la garde de nuit. Qu'importe leur crime, ils sont désormais tous des frères. Cependant, le lord commandant rédige des notes sur chaque nouvelle recrue et ordonne de maintenir sous surveillance ceux qui ont un très lourd passé. Les nouvelles recrues sont alors réparties dans trois groupes avec des fonctions bien spécifiques. Tout d'abord les intendants qui sont rattachés à la vie du château. Ils gèrent les stocks de nourriture, vêtements et armes tout en aidant le maître local dans ses recherches, travaux et inventaires. L'intendant est un peu le lien entre la garde et le monde extérieur. L'intendance est quant à elle tenue par un lord intendant qui rend des comptes à son supérieur hiérarchique. Viennent ensuite les bâtisseurs qui s'occupent des bâtiments et fortifications. Ils sont souvent amenés à combler des brèches dans le mur, à effectuer des réparations dans l'effort ou entretenir les chemins de patrouille au sommet du mur. A leur tête, le premier bâtisseur fait office d'autorité. Enfin, le troisième est le corps des patrouilleurs qui, sous l'ordre du premier patrouilleur, forment des corps expéditionnaires de l'autre côté du mur. Ils vont effectuer des rondes sur les remparts mais également de l'autre côté et mènent des enquêtes en cas de désertion ou peuvent être mobilisés pour des incursions ennemies. Lors du retour d'une expédition de patrouilleurs, les gardes sonnent le corps une fois. Une deuxième sonnerie avertit de l'arrivée des sauvageons. Enfin, un troisième souffle de corps indique l'arrivée des marcheurs blancs mais ce signal n'a pas été utilisé depuis des millénaires. Les frères de la garde sont centralisés autour du lord commandant de la garde de nuit. Élus lors d'un vote populaire, les frères de la garde doivent choisir celui qu'ils jugent le plus apte à diriger. Certaines élections durent une heure, d'autres des semaines et la plus longue dura deux années complètes. Le lord commandant sert à vie et il dirige la garde comme il le souhaite. Il leur donne des expéditions, peut exécuter des sentences et aussi demander l'envoi de ressources et effectifs à des seigneurs de Westeros. Parfois, la garde se souvient des lord commandant les plus glorieux comme Osric Stark qui fut élu alors qu'il n'avait que 10 ans et qui servit avec efficacité la garde pendant 60 ans. Mais parfois, la garde de nuit connaît des moments sombres. Le terrible épisode du 13e lord commandant de la garde qui se fera appeler le roi de la nuit reste encore dans les mémoires. Mais cette histoire se mêle avec les légendes et il est beaucoup trop difficile d'affirmer quoi que ce soit. D'ailleurs, je précise que ce roi de la nuit n'a rien à voir avec le roi de la nuit marcheur blanc de la série. Une crise majeure prit la garde de nuit autour de l'année 300 avant la conquête. Deux commandants de forteresses entrent en conflit avant de s'entendre pour assassiner le lord commandant. Il faudra attendre l'intervention du roi du nord pour rétablir un semblant d'autorité. Ce cas de mutinerie n'est quand même pas rare. Deux gardes royaux du roi Maegor le cruel furent envoyés à la garde de nuit par le nouveau roi Yairis Ier en 48 après la conquête. Au lieu de restaurer deux forteresses comme leur avait indiqué le lord commandant, ils se proclament chacun lord commandant et entrent tous les deux en rébellion ouverte. C'est finalement le seigneur de Winterfell qui encore une fois est obligé d'intervenir pour destituer les deux usurpateurs. L'un d'eux parviendra même à passer de l'autre côté du mur avant de se faire tuer puis dévorer par les sauvageons. Servir à la garde était au départ un immense privilège et les seigneurs de Westeros, notamment les Stark, envoyaient leurs fils défendre le royaume. Mais avec le temps, cette charge de protecteur du royaume des hommes se changea très vite en punition. Aujourd'hui, les Westeros considèrent le mur comme un moyen de purger le royaume des assassins, violeurs et voleurs. Destinés à protéger le mur face à des marcheurs blancs, l'ennemi changea et devient progressivement les sauvageons. Mais parfois, l'ennemi était bien plus proche qu'il n'y paraît. Les assassinats, désertions et manigances sont monnaie courante à la garde. Les raids sauvageons se sont accentués au fil des ans et cela n'a pas empêché la garde de nuit de survivre à travers les millénaires. Quant à son avenir dans la série, je pense que je n'ai nul besoin de vous faire un dessin et de vous résumer ce qu'il s'y passe. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette présentation de ce corps militaire unique qu'est la garde de nuit. J'espère que vous avez appris plein de détails croustillants concernant les frères jurés. Vous avez également la chaîne de Werther de la garde de nuit qui a fait une excellente vidéo sur le sujet et le lien sera bien entendu placé en description. Merci de m'avoir accompagné dans cette recherche. C'était le Maître Thibault, votre humble conteur d'histoire, en quête de savoir et de mystère à résoudre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...